Le magnétisme personnel Qu'est-ce que c'est le magnétisme personnel ? Quand on parle de magnétisme personnel il y a un problème. Quelle est la définition précise du concept de magnétisme personnel ? Bien que nous puissions tous comprendre ce que c'est dans la pratique, l'expliquer avec des mots et l'écrire sur papier n'est pas une tâche aussi simple. La meilleure façon de vous faire comprendre est avec un exemple qui fait appel à votre expérience. Est-ce que tu as déjà rencontré une personne qui, sans rien faire de spécial, pourrait immédiatement gagner ta confiance ? Une personne qui te donne envie d'être en sa compagnie, sans rien faire de spécial ? Voilà, si la réponse est oui, sache que cette personne en particulier était dotée d'un grand magnétisme personnel. En fait, le magnétisme personnel est le genre d'énergie mystérieuse que certaines personnes parviennent à émettre. Un charme particulier que ces individus parviennent à provoquer, même sans rien faire de spécial. Il n'est pas nécessaire que ces personnes soient particulièrement attirantes, intelligentes, drôles ou spirituelles, mais c'est leur présence même qui parvient à provoquer ces sentiments chez ceux qui les entourent. On pourrait dire que d'autres personnes sont automatiquement « attirées » par des individus dotés d'un grand magnétisme personnel. Cette analogie entre les termes « attirer » et « magnétisme » est bien en mesure de communiquer en quoi consiste ce phénomène, les gens sont amenés à être proches de cette catégorie d'individus, sans peut-être même connaître la raison de cette attraction. Comme tu auras compris, à ce stade du livre, je n'aime pas m'attarder sur de telles définitions génériques, mais j'essaie toujours d'aller plus loin, plus profondément. Je veux comprendre la raison d'un certain phénomène, puis pouvoir l'exploiter à mon avantage dans la pratique. Encore une fois, essayons d'étudier le comportement de ce type de personnes, essayant d'abord de comprendre comment elles parviennent à être si fascinantes. Puis, plus tard, comment tirer profit en pratique de ce que nous avons appris. En fait, toutes les personnes ayant un grand magnétisme personnel ont certaines attitudes en commun. Analysons-les ensemble. En premier lieu, il y a l'absence de pensée négative. En fait, ces personnes semblent ne pouvoir transmettre que des vibrations positives, réussissant presque à alléger la pièce à leur entrée et à améliorer l'humeur de ceux de l'entreprise. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, pour communiquer une émotion, il faut y croire. Par conséquent, il est sûr de dire que les individus dotés d'un grand magnétisme personnel sont capables de transmettre des sensations positives, précisément parce qu'ils sont riches en sensations positives, annulant ou du moins réduisant considérablement toutes les pensées négatives. Comme deuxième point, il y a l'incroyable réserve infinie d'énergie. Tu l'auras sûrement remarqué ? Les personnes avec un grand magnétisme personnel ne semblent jamais être fatiguées. Peut-être qu'ils se réveillent tôt et s'endorment tard. Peut-être pendant la journée, ils travaillent, étudient, font de l'artisanat à la maison, font du shopping, cuisinent et sortent avec des amis le soir. Pour ces types de personnes, il n'y a aucune excuse pour être trop fatigué et ne pas avoir le temps. Ces gens ne sont jamais fatigués et le temps, en quelque sorte, le trouvent toujours. On peut également dire que cette caractéristique influence grandement le premier point, une personne qui ne se plaint jamais de la difficulté de sa vie et continue à effectuer 2000 tâches par jour émettra sûrement beaucoup plus de sentiments positifs qu'une personne qui ne le fait pas. Autre que se plaindre. Nous arrivons au troisième et dernier point, qui, à mon avis, est le plus important de la liste. Les personnes avec un grand magnétisme personnel ne demandent pas l'approbation des autres. Ces personnes n'agissent pas pour faire ce que les autres veulent qu'elles fassent, mais agissent en s'exprimant. Ce faisant, dans un paradoxe incroyable et intéressant, ils ne font que trouver l'approbation des autres encore plus. Une excellente leçon pour tout le monde, je dirais. Ce sont les principales caractéristiques qui permettent aux personnes ayant un grand magnétisme personnel d'attirer d'autres individus à elles-mêmes, comme si elles étaient un aimant. De cette façon, les personnes avec un grand magnétisme personnel sont immédiatement perçues comme des leaders naturels, peut-être même sans en avoir pleinement conscience. Ces personnes parviennent donc à être immédiatement considérées comme fiables, sûres, ce qui leur permet d'influencer beaucoup plus facilement leurs interlocuteurs dans les décisions. Ce qui entre dans cette catégorie de personnes dès la naissance, sans avoir fait le moindre effort pour acquérir les caractéristiques énumérées ci-dessus, sont certainement une personne très chanceuse. Si tel est ton cas, tant mieux pour toi, je te félicite. Je suis sûr que tu as déjà appris à gérer cette qualité au travail comme dans la vie privée. Si tu n'es pas doté d'un grand magnétisme personnel, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Tu peux augmenter ton magnétisme personnel en suivant quelques conseils simples. Comment le faire, je l'expliquerai dans le paragraphe suivant. Comment augmenter le propre magnétisme personnel, les règles de Atkinson. Comme nous l'avons dit, tu peux travailler pour augmenter ton magnétisme personnel, réussissant ainsi à attirer d'autres personnes vers toi. Cette capacité peut être aussi utile dans la vie privée que dans le travail. Comme nous l'avons vu, les personnes dotées d'un grand magnétisme personnel parviennent non seulement à attirer d'autres individus vers elles-mêmes, mais elles peuvent être perçues par elles comme fiables. Il va de soi qu'il sera ainsi beaucoup plus facile d'influencer tes interlocuteurs, de les convaincre plus facilement de suivre tes idées et tes directives. Surtout pour cette raison, il est important de prendre un chemin qui mène au développement de son magnétisme personnel. De nombreux universitaires et écrivains se sont intéressés à ces sujets, chacun essayant d'apporter sa propre contribution à la diffusion de certaines connaissances spécifiques dans ce domaine. Parmi les auteurs les plus appréciés du secteur, il y a certainement William Atkinson. Atkinson est l'auteur de plusieurs textes sur le magnétisme personnel et, plus généralement, sur l'entraide. Le livre qui a surtout réussi à lui donner autorité et renommé dans le monde entier est sans aucun doute un cours avancé de magnétisme personnel. Il s'agit d'un livre éclairant et excellent à tous points de vue, largement apprécié. Dans le secteur, Atkinson avait une approche en deux volets dans la rédaction de ce livre, combinant certaines de ses idées et études d'une part, et les connaissances tirées des nombreux textes sur le sujet d'autre part. L'une des parties les plus intéressantes du livre est la première. Voilà, Atkinson choisit de dresser une liste de règles, très utiles pour quiconque souhaite augmenter son magnétisme personnel. Ces règles peuvent être pratiquées par n'importe qui, n'ayant besoin que d'une bonne volonté, offrant des avantages incroyables. En suivant attentivement ces points, vous pourrez entreprendre un chemin de croissance qui te conduira à développer ton magnétisme personnel, en aidant ainsi à avoir un plus grand charme sur les gens. Comme nous l'avons vu, un plus grand charme correspond à une plus grande. Facilité à influencer les choix des autres Après ce préambule, le moment est enfin venu de voir les règles d'Atkinson pour augmenter son magnétisme personnel. Le premier point est de croire en soi. C'est l'une des hypothèses les plus gonflées du monde de la croissance personnelle. Dans ce cas, cependant, je voudrais souligner que si tu veux augmenter ton magnétisme personnel, il est certainement nécessaire d'avoir une bonne estime de soi, mais cette fonctionnalité à elle seule ne peut pas suffire. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de se tromper que tu as des compétences que tu n'as pas, si tu te vantais trop sans faire preuve de tes capacités, vous perdrez de l'autorité aux yeux de ton interlocuteur, qui ne te considérera que comme un charlatan. Avant même de croire en toi-même, le conseil que je pense pouvoir te donner est de te connaître et de comprendre quelles sont tes compétences réelles, tu auras toujours le temps d'en acquérir d'autres. C'est la première étape dans le développement de ton magnétisme personnel. La deuxième règle est de décider de croire en soi. Croire en soi ne suffit pas, même d'un deuxième point de vue. Si rien n'est fait, toute la discussion est perdue et les améliorations obtenues avec un tel engagement, deviennent inutiles. Pour agir avec confiance et courage, tu dois faire un pas conscient où tu choisis de te comporter avec l'estime de soi. Les gens autour de te le remarqueront. En continuant, nous trouvons la sensibilisation dans nos outils. Essaye de comprendre quelles sont les caractéristiques qui peuvent actuellement te permettre de développer ton magnétisme personnel. En un mot, comprenez quelles sont tes forces et utilise-les comme base pour développer tes discussions. D'un autre côté, cependant, essaie de comprendre ce que vous n'êtes pas bon en Essayant de t'améliorer dans ce domaine particulier si te le juger important pour ce faire, tu dois non seulement observer tes comportements, comprendre-les. Point dans lesquels tu es en difficulté lors d'une conversation, mais tu peux également le faire en observant des personnes qui, selon toi, sont dotées d'un grand magnétisme personnel, en essayant de comprendre à quoi servent leurs forces. Faites-les devenir les tiennes aussi. Quelques idées intéressantes sur le comportement typique de cette catégorie de personnes que je t'ai expliquées dans le premier chapitre, prenez-les comme points de départ, mais n'hésite pas à mettre en œuvre la liste avec vos autres intuitions. Choisis ensuite le domaine à améliorer pour développer tes magnétismes personnels. À ce stade, les conseils suivants peuvent être utiles. Prenez un cahier et note-le chaque fois que te remarques une amélioration de tes compétences en communication. Note également tes lacunes, tu en aurais besoin pour vous améliorer de plus en plus. La quatrième règle d'Atkinson te dit de ne pas dire de bêtises. Ne dites pas quelque chose si tu n'es pas sûr de ce que tu es ou si tu ne le sais que par oui dire. Le mot est une arme très importante, n'en abusez pas. De plus, comme mentionné au premier point, dire de fausses choses n'est que contre-productif pour tes crédibilités. Continuons avec la cinquième règle, ne sois pas égoïste. Cela ne signifie pas te priver de cet égoïsme sain envers toi-même, c'est la force. Qui fait devenir ambitieux. Avec cette règle, Atkinson te recommande de partager tes ressources, tes connaissances et d'apprécier la compagnie de tes proches. En faisant cela, vous deviendrez une personne plus positive, par conséquent réussissant à transmettre plus facilement des sentiments positifs. La sixième règle te recommande de traiter les gens avec tact. Être grossier et dépasser la limite ne fera que pousser les gens avec qui connectent à dresser un mur contre toi. En conséquence, il deviendra beaucoup plus compliqué de les persuader et de les influencer. En montrant aimable, tu pourras augmenter ton magnétisme personnel, gagnant ainsi la confiance des gens. Un point vraiment très important est de s'adapter au contexte dans lequel on trouve. Essaye de comprendre les comportements des personnes qui entourent à un moment précis et les utilisations sociales de l'environnement dans lequel tu trouves. N'oublie pas de paraître naturel, sans lui faire percevoir que tu le fais peut-être juste pour obtenir un avantage, comme la vente d'un produit, les gens le perçoivent. Porte une attention particulière à cette capacité, s'adapter rapidement et facilement dans n'importe quel contexte social, est un point très important pour développer le propre magnétisme personnel. Un autre point très important est la huitième règle, garde toujours l'esprit ouvert. Avoir l'esprit ouvert est une caractéristique commune à toutes les personnes qui réussissent. Toujours dire non aux nouvelles opportunités et être constamment réticent ne fera que pousser tes interlocuteurs à lever un nouveau mur à tes propositions. Essaye d'y penser. Si tu dis non à chaque fois qu'ils vous proposent quelque chose, pourquoi alors quand tu leur proposes tes idées, les gens diront ils oui. Voilà, garde cette question à l'esprit. Bien sûr, je ne te dis pas d'accepter tout ce qui est proposé, ce serait stupide. Je te dis que tu dois toujours être intéressé et écouter les propositions des autres, pour ensuite évaluer rationnellement tes décisions. Si tu te montres au moins intéressé, les autres seront également intéressés par toi. Règle numéro 9, sois élégant. Non, il n'est pas toujours nécessaire de se déplacer en smoking, il faut être élégant dans son attitude. Ce point s'intègre bien à l'adaptation à différents contextes. Essaye toujours de comprendre si avec une certaine personne, ou en compagnie d'un certain groupe, tu te peux permettre d'être sarcastique ou faire un certain type de blague. C'est un point très délicat, faire une sortie inadmissible, une soi-disant « chute de style » peut complètement réinitialiser ton magnétisme. Avant de faire une blague, par exemple, réfléchissez bien à la façon dont tes interlocuteurs l'évalueront, drôle ou pas élégant. Arrivé presque en fin de liste, on retrouve la dixième règle, maintenir la maîtrise de soi. Le concept de communication des émotions revient, es-tu maintenant convaincu de son importance, si tu penses à contrôler tes émotions, il sera plus facile de contrôler celles de ton interlocuteur aussi, en l'attirant vers toi et en influençant ses choix. Si, en revanche, tu n'es pas en mesure de contrôler tes émotions, il sera beaucoup plus difficile de contrôler celles de ton interlocuteur également. Enfin et surtout, apprenne à utiliser ton regard. Le regard est le point d'entrée par lequel deux personnes entrent en contact, ainsi que la meilleure façon d'exprimer leur humeur. Le regard est donc un facteur crucial dans toutes les techniques de communication, si tu peux contrôler ton regard, en l'utilisant pour exprimer ton sécurité, vous pourrez augmenter ton magnétisme personnel hors de toute proportion. Ce sont les règles clairement énoncées par Atkinson. En les lisant, on pourrait dire qu'elles peuvent être résumées en trois grandes. Zone macro 1. Maîtrise de soi, connaître ses compétences et travailler à la fois pour agir en toute confiance et pour acquérir de nouvelles compétences. 2. Ouvert d'esprit, soyez toujours prêt à écouter les nouvelles propositions et ne pas te montrer peut-être réticent a priori à l'idée des autres. Toujours généreux et bien disposé envers les autres, mais pas pour ce faux. 3. Adaptabilité, moduler tes émotions pour t'adapter dans n'importe quel contexte. Évalue qui est devant toi et agissez en conséquence. N'oublie pas que chaque personne répond à une déclaration, une question ou une blague spécifique, alors réfléchisse bien à une chose terrible et à la façon de la dire. 4. Avant de parler ? Il est possible de développer le propre magnétisme personnel même pour ceux qui n'en sont pas naturellement dotés en grande quantité, mais la persévérance et une grande volonté. D'applications pratiques sont des ingrédients nécessaires d'un autre côté, les meilleures choses de la vie ne peuvent pas être à la portée de tous. Résumé ? Dans ce chapitre, nous avons vu comment il est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres d'attirer et d'influencer les gens. Les personnes à qui cette tâche est plus facile sont celles qui ont un plus grand magnétisme personnel. En fait, le magnétisme personnel est la capacité par laquelle les gens peuvent s'attirer et leur être immédiatement fiables. En général, les personnes ayant un grand magnétisme personnel ont au moins ces trois caractéristiques. 1. Absence de pensée négative. 2. Grande réserve d'énergie. 3. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Il y a des gens qui sont nés avec un grand magnétisme personnel et des gens qui n'ont malheureusement pas cette chance. Heureusement, il est possible pour chacun de développer son propre magnétisme personnel et le faire est un excellent moyen de pouvoir influencer plus facilement les gens. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir. Parmi ceux-ci, l'un des plus appréciés est celui d'Atkinson. Atkinson a compilé une liste de règles à suivre dans la pratique pour développer ton magnétisme personnel, à savoir, Croyez en toi. Décide de croire en toi. Sois conscient de tes outils. Ne dites pas de bêtises. Ne sois pas égoïste. Traite les gens avec tact. Adapte au contexte dans lequel tu te trouves. Garde l'esprit ouvert. Sois élégant. Toujours garder la maîtrise de soi. Apprenne à utiliser ton regard. On peut résumer ces règles en trois concepts principaux. 1. Sois maîtrisé. 2. Ouvert d'esprit. 3. Adaptabilité. Garder à l'esprit et appliquer ces règles, dans la pratique, peut ne pas être facile, mais cela est sûrement une étape importante vers le développement de votre magnétisme personnel, facilitant ainsi l'efficacité des techniques de persuasion. Exercice chapitre 4 Pour chaque affirmation, choisis entre vrai ou faux. Les solutions se trouvent dans la page suivante à la fin des exercices. 1. Les gens sont plus susceptibles de faire confiance aux personnes ayant un grand magnétisme personnel. Vrai ou faux. 2. Les personnes ayant un grand magnétisme personnel semblent souvent très énergiques. Vrai ou faux. 3. Les personnes ayant un grand magnétisme personnel recherchent toujours l'approbation de leur interlocuteur. Vrai ou faux. 4. Les seules personnes ayant un magnétisme personnel sont celles qui ont une apparence très attrayante. Vrai ou faux. 5. Tu peux développer ton magnétisme personnel à travers un chemin de croissance. Vrai ou faux. 6. Avoir une bonne estime de soi, si elle est appuyée par les faits, aide ton magnétisme personnel. Vrai ou faux. 7. Pour développer ton magnétisme personnel, garde tes connaissances pour toi. Vrai ou faux. 9. Pour développer ton magnétisme personnel, essaie toujours de faire des blagues pour paraître plus sympathique. Vrai ou faux. 10. Avoir un esprit ouvert est essentiel pour développer ton magnétisme personnel. Vrai ou faux. 10. Avoir. 11. Avoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501